Je suis fortement sensibilisé par la question de pédagogie, de transmission, de méthodes pédagogiques, quelles qu'elles soient, pas liées au numérique. Et donc j'ai eu le plaisir de suivre les expérimentations causées français. Et je remercie notamment Patrice et Jean-Pierre qui ont ouvert les portes à l'antique de leur établissement et qui ont permis d'avoir un intrus au sein de leur classe pendant les temps d'expérimentation. Donc comme disait Annick, à travers ces quatre personnes présentes ici, donc Amaya pour le réseau d'Istica Chola, de l'autre côté des Tyrénées, Jonas Holm pour le Danemark et Patrice et Jean-Pierre pour le Collège de l'Immaculée Conception à Vérite. C'était l'occasion d'avoir le témoignage d'acteurs qui ont incarné le projet, qui ont vraiment testé les outils, qui ont pu donc réfléchir à comment les intégrer aussi au sein de leur pratique déjà en place. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Je crois qu'il y a des problèmes de timing aussi. Donc on va tout de suite laisser la place peut-être pour débuter à Amaya. Donc ce qui est je pense intéressant pour vous aussi qui êtes acteur du monde de l'enseignement, au sens large, c'est avoir leur témoignage de comment ça s'est passé chez eux, qu'est-ce qui a plutôt bien marché, avec un petit peu de recul maintenant, les axes d'amélioration, parce qu'il y a évidemment en termes de pédagogie, toujours des remis en question à opérer. Et peut-être un petit message aussi à votre attention, si certains d'entre vous avaient envie de tester ce type d'outil ou cette méthodologie, un ou deux conseils que vous pouvez vous proposer, Amaya, Jonas, Patrice et Jean-Pierre. Amaya. Kaisho, Esker Rekashko, on est à part de la tête qu'il y a. I'm going to speak in English too, okay? So, first of all, I'm going to introduce a little bit where the experimentation took place. In my case, I work at Icastolo Melcartea, but also in Icastola, in Charri Aranaz, Mafarroan. So, we did the experimentation there. We experimented the material twice, in the first and second experimentation campaign. and I'm going to talk about the second one especially, which took place this year in January, in early January. So, we experimented the USIC project in two classes, in secondary one, which for us could be like 12, 13 year old students. There were 19 students in each class, and five teachers participated, three teachers from the kids, and then also two principals who are also teachers, that at the moment are principals. Out of those programs that Esther was presenting, we chose the five-day one, we experimented for a week, and we chose the balanced ICT, non-ICT program. What works well could be like in our case we adapted the program a bit to the needs we had at school. In our case, we have a playroom for the break time, and it's, I mean, in Charri Aranaz it's rather cold in winter, so we really need an indoor playroom. and we had one, but not too tidy, not too beautiful. So, instead of doing the project on the neighborhood of my dreams, we did it on the playroom of our dreams. So, the students saw that all the projects they worked on, the prototypes, all their ideas were based on a real experience, and, in the end, we did that kind of, I mean, when we did the communication, they presented all the prototypes, students bought it, and the chosen one is being built. We haven't finished yet, but it's being built, so they saw that it's not just a project for learning or being entrepreneurs, they saw that they can be able to make some changes in their near surroundings, even at the age of 13 or 14. What else? The balanced ICT and non-ICT work well too. The students at ICASTOLAS are used to using the DRIVE organization, so they didn't have any problem, and it's what they usually do. And the new programs they used, Tinkercut, was challenging, but they really enjoyed it, and they learned. The training we did with the teachers in the ICASTOLAS worked well too, and I think it was necessary because everything is in the guide, but if you have some help from people who have created the material and know about the experimentations from other countries, not only in Spain, that's much better. And in the points to improve Goodby, as I told you, we experimented the material in two classes. So in one of the classes, most of the time the same teacher was teaching, and in the other one, I mean, there are many of you who are teachers here, you know that very often the same teacher cannot stay for five days all the hours. So in the other class, we had to make many more changes of different teachers, and the one with fewer teachers worked better in terms of organisation, and in terms of everything, like how to keep the files or how to work digitally, because it was the same teacher with more or less the same organisation ideas all the time. Anyway, both worked well, but we think that for the next year, which we want to continue working on the project, we will try to use fewer teachers in the program. The advice I could give you, if you want to use this project, would be to look the guide in depth, then, and to ask any question you want to any of the experimenting countries, and of course, you're all invited to the Andramari Castola in Echereonat, if you want to visit and have a look at what we do or what we plan. and that could be what I wanted to tell you. Thank you, Amaya. We will have time for questions and answers after the three presentations, and the three testimonies. So we will pass the word to Jonas, who comes from Denmark. In Denmark, we had two classes, about 45 students and four teachers. And I think in this, Amaya just told you about her project. Our project was almost the same, but focused on the classroom. The students had the task to design the classroom of their dreams. And I think in my introduction here, I'm going to focus on the students, and on the teachers as well, because the students, they had quite a hard time redesigning this classroom. In fact, the current classroom has tables and seats in the middle, a corner for relaxation in the back, and then a small tea kitchen on the right, and windows on the left. The new solutions have seats in the middle, a relaxation corner in the middle, in the back, and a tea kitchen on the right. And that got me thinking, how come does these kids redesign a classroom, which is almost the same as they have right now? The obvious answer could be that they are very satisfied with the current classroom. But I think the problem is, when you are very much aware and know what works in your classroom right now, it's very hard to think out of the box and try to get new ideas. So when I try to push the students and say, could you make some kind of like a thematic classroom, for instance, a gym or a wood or a castle or something, they said, that wouldn't work, because we have to do some teaching and learning here. So we can't have a castle, it doesn't work. And then it got me thinking, when you look at entrepreneurship, you have these two major skills. You have the divergent thinking, like creativity, doing new kinds of stuff and being able to think outside the box. And you have convergent thinking, which is more problem-solution oriented. And the students are very much skilled and learn all their time during school to solve problems. But they are not skilled in trying to come up with something which doesn't exist in advance. So, and I had the same experience with the teachers, when I told them, you should look at this course like a test for yourself as well, because you're so used to giving the students or teaching the students answers. But there are no answers in this project. There are only the answers that the students come up with. So both the students and the teachers were a bit confused and very frustrated, especially at the early stage of the project. When we got to the prototyping phase, the students really lit up. They found it quite funny to work with cardboard and all kinds of materials, because they now found out that they could try and form a new world or a new classroom. So when you look at this challenge of being creative in an environment that you really, really know and would know that worked well, and I think we need to apply new methods and so on to make the students, as well as the teachers, try and work creative. And it got me thinking about these personalities, these students and teachers. How are they really, how do they go about this task? Do they see this course like this is an assignment, I have to solve it, and then when we have solved it, we are done. Or do they see it as a process? Because I think students today are schooled for solving, making solutions. And instead of going in this creative or entrepreneurial state and say, okay, we have to come up with a solution real fast and see if it fails or not. If it fails, it's great because we learned something. If it works, we have to move on and try to refine it. And the same thing about teachers, our keynote this morning said, we have to be tutors for the students. We don't have to give them the answers. We have to tutor their process and at one time we try to educate them. We try to educate them as people as well. They have to more or less figure out who they are for themselves. And I think entrepreneurial courses like this is great for teaching the students about who they are for themselves and not so great for learning how to do math and stuff. So if you are teaching, have kids who are very good at math and so on, try to push them, giving them assignments with no fixed answer. and this entrepreneurship course is great for that. Thank you, Jonas. Thank you, Jonas. Thank you, Jonas. And so, we are now going to give the floor to the Immaculate Conception. So, Patrice Poil, directeur of Mathematics and Jean-Pierre Mollet, enseignant in Technology. Bonjour à tous. Je commence. Je vais vous présenter un peu cette expérimentation que nous avons aidée sur deux ans. Donc, on a commencé l'année dernière en suivant le projet, comme indiqué. Donc, le guide à la lettre, comme des bons élèves, on va dire, avec deux enseignants. Cette année, on a eu une petite marge de liberté, on en a profité, mais j'insiste tout de même sur le fait que ce guide permet de se rassurer. Parce qu'on a parlé juste avant de la zone de confort, qu'il fallait dépasser cela pour que les élèves se mettent dans une position d'apprentissage. C'est la même chose pour les enseignants. Il faut absolument se mettre dans des situations où on innove. Alors là, au niveau de l'innovation, c'est vrai qu'au niveau du collège, du Immaculate Conception, on a pas mal d'outils numériques. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'innovation. Les outils numériques sont là, présents dans la société actuellement. Ce qu'il faut, c'est les utiliser. Donc, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. Donc, au niveau de cette expérience, cette année, nous étions trois enseignants. Assez différents, parce que j'avais une enseignante en univers géographique, un professeur de technologie, donc peut-être plus intéressé par ce domaine, et moi-même professeur de mathématiques. L'objectif, c'était bien de suivre ce guide, de l'adapter suivant nos élèves. Parce que là également, des méthodes théoriques sont bien, ce sont des supports, mais derrière, il faut absolument prendre en compte la diversité des enfants que nous avons devant nous. Et à partir de ça, c'était également de mener des pédagogies actives différentes. Bon. Ça s'est passé sur deux classes de 6e, donc des enfants de 11-12 ans. L'année dernière également, on avait laissé les classes et un professeur s'impliquer dans une classe. Cette année, j'ai voulu, en tant que chef d'établissement, mon rôle c'est d'impulser quand même des nouveautés, j'ai voulu changer un peu les règles du jeu et mettre les deux classes ensemble, donc les mélanger, et les trois enseignants en même temps, donc faire du co-enseignement. En sachant que c'est quand même assez particulier, ça nous a mis dans une situation un peu délicate, parce que bien que la formation soit de qualité, qu'on ait les guides, c'est la première fois qu'on enseigne de cette manière-là. C'est la première fois qu'on prend aussi ces outils-là. Et ça nous a permis tout de même de voir certains aspects positifs de cet accompagnement, ne serait-ce que dans la posture. Alors, il y a deux postures, celle de l'enseignant, bien sûr, mais celle de l'apprenant, donc de l'enfant. Et faire en sorte de travailler ensemble, de collaborer sur ces deux niveaux, m'a paru très important. Voilà. Donc cette méthode, je pense que l'objectif aussi pour moi en tant que chef d'établissement, c'était de montrer à mon équipe qu'on était capable d'aménager les emplois du temps, de prendre un engagement sur, c'était les huit demi-journées, de rassembler les élèves, de faire autre chose que notre enseignement, mais de développer des compétences et de travailler avec les élèves d'une autre manière. Donc là-dessus, ça a été un enrichissement. Et l'objectif, bien sûr, c'est de continuer au fur et à mesure de bousculer l'équipe enseignante. Alors, il y a peut-être beaucoup d'enseignants dans la salle, mais c'est important de se mettre dans une autre posture et d'avancer. Ça fait longtemps qu'on en parle. On dit que le métier d'enseignant évolue. Oui, il évolue constamment. Il doit s'adapter. Il doit s'adapter également aux élèves que nous avons au fur et à mesure. Mais il ne faut pas rester que sur de la théorie. Il faut également pratiquer. Et c'est à partir de cette pratique que l'on va pouvoir adapter notre enseignement aux élèves et les faire avancer dans leur apprentissage. Je vais m'arrêter là parce que ça va prendre du temps. Je vais laisser la parole à mon professeur de technologie qui va me parler plus, je pense, d'élèves et d'apprentissage. Bonjour. Pour moi, le projet n'a pas été une découverte totale puisqu'en tant qu'enseignant en technologie, la démarche de projet est une chose ancienne et que je pratique depuis très longtemps. Le numérique non plus n'est pas une chose nouvelle puisque je le pratique depuis très longtemps. Donc la nouveauté, pour moi, ça a été de travailler à plusieurs dans une pièce, confronter trois adultes différents avec des compétences et des stratégies différentes. Moi, ça a été plutôt ça la difficulté que les élèves parce que les élèves, c'était les miens. Donc ça m'a été trop dur. Ce qui a été difficile pour moi, c'était le fait que le projet était très formalisé. Et ça fait longtemps que j'ai arrêté ce type de posture d'enseignant et j'ai voulu insuffler plus de souplesse. Donc j'ai modifié les outils. J'avais conscience et difficulté dans les langages, notamment à l'écrit, de certains élèves. Donc j'ai essayé d'insuffler une autre dynamique, moins de forme. Je n'ai pas eu le temps de vous transformer parce que ça demanderait beaucoup de temps. Et par contre, j'ai beaucoup insisté, notamment dans la constitution des groupes, sur le fait de prendre en compte les compétences des élèves. Les compétences soient réelles, soient imaginées. C'est-à-dire que l'élève se déclare bon dans ce domaine-là. Donc dans le cadre du projet, on a défini différents types d'activités, différents types d'outils à utiliser ensuite. Et on a demandé à chaque élève, dans quoi est-ce que tu te sens bon ? Qu'est-ce que tu serais capable de faire pour apporter au projet, pour collaborer, pour partager ? Et j'ai veillé à ce que les élèves puissent se rassembler aussi par affinité. Bien entendu, ils ont truché. Si le voisin, leur copère était le meilleur dans ce domaine-là, ils ont dit « mais moi aussi, c'est tout ». Mais en attendant, ils ont été reconnus en tant que tels. Ça, c'était très important pour moi. Donc cela leur a permis d'être beaucoup plus dans le projet. Donc après, bien entendu, on a été confrontés à cette difficulté de l'écrit, qu'on n'a pas entièrement résolu. Il y a un écart entre le taille d'échange, celle qui a été faite, même si on l'a amendé, si on a travaillé avec des couleurs, un peu de carte mentale, etc. Il y a eu un écart entre ce qui a été demandé dans le cadre du projet et ce que tu es capable de faire aussi. Donc, par exemple, Jean-Pierre, juste pour précision, le défi qui était donné aux élèves à l'Emaculé Concession, c'était d'imaginer l'ensemble scolaire de vos rêves ou de demain, sachant que par petits groupes après, ils étaient en charge d'imaginer les différentes composantes de cet ensemble scolaire. Donc, on a retrouvé des difficultés, ils ont reproduit des modèles existants, ce qui m'a surpris, parce que moi, je m'attendais à plus d'inventions, plus de créativité, ça m'a un peu déçu, ça. Mais enfin, c'était leur projet, donc nous, on a bougé avec eux. Alors, la particularité qu'on a voulu mettre en place, c'est permettre à chaque élève, à chaque groupe de décider du prototype qu'il allait réaliser, soit concret, avec du carton, du papier, des couleurs, etc., soit numérique. Donc, on a divisé nos deux classes mélangées en quatre groupes. Un qui travaillait sur les maquettes concrètes, réelles, papier, carton, etc. Un deuxième groupe qui travaillait avec Minecraft. Ce sont les élèves qui possédaient cet outil-là. Donc, c'est l'élève qui possède la compétence, c'est pas le prof. Ensuite, un autre groupe d'élèves qui travaillait avec SketchUp, celui qui a moyennement marché parce que c'était un peu compliqué pour les sixièmes. Et puis, un autre groupe qui a très bien marché avec Sweet Home 3D, qui, à partir de bibliothèques existantes, a permis aux élèves de développer leur projet. Voilà. Et donc, à la sortie, on a demandé à chaque élève, à chaque groupe d'élèves, de faire un compte rendu en utilisant les tablettes, puisque nos élèves ont tous une tablette numérique. Ils ont fait des comptes rendus, ils ont présenté leur projet, quelle a été leur démarche. Donc, ils se sont exprimés, chaque élève s'est exprimée, à montrer, à filmer, ou à utiliser les vidéos produites par SketchUp ou Sweet Home 3D, ou Minecraft, pour faire un compte rendu global à l'ensemble de ce projet. Donc, a été présenté lors d'une porteuse ouverte au collège. Mais, il faut... Moi, j'insiste beaucoup sur un truc là, je veux vous dire, par rapport à l'intervention tout à l'heure. Alors, le numérique, pour moi, ce n'est qu'un outil. Et cet outil a quelque chose d'incroyablement fabuleux. Il permet à un élève moyen, voire même en difficulté dans certains langages, de produire quelque chose qui a tout de suite du rendu. Et le numérique, c'est un peu comme un exoscolette de la pensée. Pour certains élèves, c'est vraiment indispensable. Et nous, on a des surprises tous les jours. Alors, on en a eu, certains élèves qui étaient en difficulté majeure dans le langage français, qui ont produit quelque chose de très grande qualité. Et donc, la compétence est vraiment... L'acquisition de compétence est favorisée par le numérique. C'est un petit peu comme une robotisation de la pensée dans le bon sens du terme. On augmente ses capacités. C'est un outil qui permet à chacun d'aller plus loin que ce qu'il aurait pu faire autrement. C'est en ce sens-là que beaucoup de nos élèves aiment le numérique. Parce qu'ils peuvent se l'approprier en faire ce qu'ils veulent. Et là, l'enseignant n'a plus rien à dire, puisque c'est l'élève qui choisit. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant vous proposer de questionner nos quatre intervenants. Donc ça peut porter sur la démarche, sur l'approche pédagogique, sur les outils employés... Qu'est-ce que l'année dernière, cette année, vous avez réalisé sur les mêmes problématiques, sur les mêmes problèmes ? Alors, l'année dernière, on n'avait pas pris cette problématique. L'année dernière, on était sur... Alors que je me souviens, attendez... La ville... Enfin... Le quartier de Vaurèves. En fait, on a collé vraiment au projet l'année dernière, à l'identique. Et cette année, on s'est accaparé ce projet, parce que... Ce n'était pas atténué de sens, le fait d'avoir pris le nouvel ensemble scolaire, vu qu'on est dans une perspective d'un ensemble scolaire d'ici 2-3 ans. Donc, intégrer les élèves à ce projet. Et puis également, on a fait participer l'architecte qui est dans ce projet, pour présenter son métier, pas le projet réellement. Voilà. Excusez-moi, madame ? Oui ? Bonjour. Vous avez dit que pour vos classes de 6ème, ça veut dire que l'an prochain, il continue ce projet en 5ème ? Ou cette expérimentation ? Ou pas ? Alors, pour l'instant, on n'a pas fait, au niveau de l'équipe, on n'a pas pris d'engagement sur l'année prochaine. L'objectif, c'est d'utiliser la méthode, pas simplement de la reconduire d'une année sur l'autre, de voir comment on peut adapter ça, et comment on peut s'enrichir de la méthode. Pour toutes les classes du collège, éventuellement ? Pour tous les projets que l'on peut nous donner suivant les classes, oui. Tout à fait. Et aussi dans l'objectif de l'entrepreneuriat, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au niveau des collèges, et surtout sur le parcours à venir, on a toujours du mal à accompagner les élèves. Souvent, c'est de la responsabilité d'un enseignant, souvent le professeur principal. On arrive, on a des difficultés à mettre en lien les différentes matières. Mais si on se met dans une situation de projet, et que l'on mène ça avec plusieurs enseignants, c'est déjà plus cohérent dans l'équipe, mais aussi plus cohérent pour les élèves. Et au fur et à mesure, l'objectif, c'est de construire un parcours vraiment de qualité sur les quatre années. Il me semble que vous avez un nouvel élève qui est arrivé d'Amsterdam, qui a 14 ans, qui est en troisième. Oui, exact. Et qui est déjà très fort pour développer des applis et tout ce qui est numérique. Comment vous pouvez vous adapter à ce genre d'élèves, par exemple ? Et comment l'aider et ne pas le limiter ? Je ne sais pas si il a besoin d'aide, en fait. Oui, parce qu'il a des gros problèmes liés à la langue française, et donc il s'est moyennement intégré cette année. Moi, je croyais aussi qu'il allait pouvoir développer ce potentiel-là, et je l'ai vu assez retenu pour être gentil. Et voilà. Donc, on n'a pas réussi à... Moi, j'ai essayé de l'attirer et j'ai lui-même proposé, puisqu'il était en classe, donc on a des projets en technologie, on a fait qu'on travaille en démarche de projet, ou en résolution de problèmes, ou en investigation. Et je lui ai même proposé d'exprimer carrément en anglais, même si je ne comprends pas tous les mots. Ça ne me posait aucun problème, et il est resté sur la retenue. Donc, il a sûrement du travail à faire pour ouvrir un peu plus et créer les applications. Moi, j'ai essayé, parce que j'ai entendu parler de ça. J'ai ouvert les portes de la robotique, etc. Il n'est pas rentré dans le jeu. Peut-être c'est parce qu'il était tout seul ? Je ne sais pas. Oui, c'est l'adaptation à la nouvelle langue ou... Mais il a déjà été débauché, je crois, par des boîtes ou... Avant de savoir son âge. Si je peux rebondir, mais rapidement, parce que ça sort peut-être un peu du cadre de la réunion. Et comment on fait, justement, avec ce genre d'élèves qui sont déjà fortement avancés dans le numérique, est-ce qu'on arrive à construire un dialogue avec l'enseignement général ? Oui. Donc là, on était en difficulté, comme l'a dit Jean-Pierre, par rapport au fait de l'accompagner sur le langage, d'exprimer ce qu'il savait faire, donc ses compétences. On avait du mal à évaluer. En plus, c'est arrivé sur une année... C'est la classe de 3e, avec des objectifs brevets. Donc là, également, au niveau de l'enseignement des programmes de l'éducation nationale, on est assez contraints, avec cette issue, je vais dire presque fatale, mais pour lui, en tout cas. Donc on n'a pas développé ce lien avec lui, mais on a essayé de mettre en place un accompagnement en parallèle pour qu'il puisse gagner en compétence au niveau de l'expression dans la langue du pays, donc le français. Et c'est vrai qu'on aurait pu, peut-être, mettre autre chose en place, mais on n'est pas... Dans l'enseignement, on n'est pas adapté, c'est vrai, à accueillir des élèves étrangers, et c'est un gros problème, c'est certain. Merci. Je voudrais en profiter pour élargir un petit peu, justement, le débat. C'est-à-dire que vous avez parlé d'un dispositif relativement formel. Est-ce que maintenant que vous êtes arrivé au bout, au-delà de reproduire le même dispositif, et vous avez commencé à répondre en disant que vous allez reprendre dans d'autres projets et voir ce que vous pouvez transférer. Mais est-ce que globalement, dans la gestion, on va dire un petit peu globale de l'établissement, sur ce qui est la créativité, le droit à l'erreur, la confiance en soi, etc., ça vous a amené à modifier des choses de règlements intérieurs, de pratiques ? Et ça, je pose la question, en fait, aux trois établissements. Bon, je commence. Alors, je vais me répéter, mais là-dessus, on est bien encore dans une phase où on recueille les richesses que l'on a mises en place. Donc, on va exploiter ça. Moi, en tant que chef d'établissement, encore une fois, c'est de faire bouger la position de l'enseignant et de montrer qu'on en est capable, parce que c'est ça le souci. On est trop dans un carcan où on se dit, mais non, c'est pas possible que je puisse faire de l'histoire et de la techno ou que je puisse accompagner mes élèves de cette manière-là. Alors qu'on le prouve grâce à des expérimentations de la sorte, grâce aussi à un accompagnement de qualité. Et entre parenthèses, je remercierai l'Antique et puis Laurent de nous avoir accompagnés. Et c'est petit à petit que l'on va le faire. Et il ne faut pas donner un coup de pied dans la formule. Il y a un seul coup en disant que tout le monde, l'année prochaine, va fonctionner suivant la méthode d'une pédagogie active, de projet. Ça, oui, on souhaite, je souhaite que ça soit mis en place. Maintenant, il faut que tout le monde trouve sa place. Et on sait très bien que certains mettront un peu plus de temps. Mais du moment que l'initiative est lancée, eh bien, on peut progresser. Voilà. Je pense que si je vais changer la course, je vais essayer de changer la phase de prototypement à l'avant. Donc, juste une petite introduction. « Dear students, votre task est maintenant de faire un prototype du classement de vos rêves. Go ahead, ici est le matériel. Et puis, on va voir ce qui se passe. Parce que mon expérience est que les étudiants, ils ont aimé cette phase de prototypement. C'est un peu comme une phase de ideation pour eux. Quand ils commencent à construire, ils voient de nouvelles opportunités. Ils voient les autres étudiants aussi et ils sont inspirés. Donc, ce processus, et je sais que ce n'est pas en conjuntant avec la méthode de design, c'est difficile de faire avec la phase de prototypement. Et puis, après on, il faut ajouter des informations et les requirements. Et puis, il faut commencer la processe à nouveau. Parce que si vous commencez avec la phase de prototypement, je pense que c'est une autre façon d'acquire information et de savoir plus sur le sujet. Donc, je pense que c'est une autre façon d'acquire d'acquire du sujet. C'est une autre façon d'acquire. C'est une autre façon d'acquire d'acquire. C'est une autre façon d'acquire des services de créatifs. C'est une autre façon d'acquire. Nous savons qu'un programme n'est pas suffisant, mais je pense qu'on est en route. Pour moi, le plus grand succès était que les étudiants ont fait le programme autonomie. Je pense que, comme je disais ici, les enseignants sont comme un facilitateur, mais ce n'est pas l'enseignement, c'est juste les enfants qui ont besoin d'une compagnie pour passer. Et je pense que c'était le succès. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. Votre projet, c'était en Pays-Basque-Sud, mais est-ce que vous avez des liens avec les Icastoras du Pays-Basque-Nord pour pouvoir permettre de développer ce projet ici ? Et avec Serge Katerine ? Oui. Et j'ai fait parler un masque ? Non. Je vais essayer en français, donc. Oui, les Icastoras, nous avons uniquement fait l'expérimentation à l'Icastora de Tchere d'Anaz. Et la raison est très simple, parce que je travaille là aussi. Mais maintenant, nous voulons faire les gestes toutes les années. Et s'il y a plus de Castellas qui ont l'intérêt, il y aura une petite formation pour les aider à l'organisme. Parce qu'il y a plus de possibilités. Peut-être que nous allons faire une semaine. Mais il y a d'autres idées comme intégrer l'expérimentation sur les sujets de techno ou quelque chose comme ça. Merci. Merci. Jusqu'à la casque. Alors il y a sûrement d'autres questions, mais vous pourrez interpeller les intervenants lors de la pause qui arrivera d'ici peu. On va peut-être redonner la main à Annick. La main sur toi Jonas, qui va nous présenter rapidement... Very quickly Jonas, if you want. ... nous présenter les résultats. Ce qu'il faut vous dire pour répondre à votre question, monsieur, c'est que, en fait, ce projet a été expérimenté dans un certain nombre d'établissements de différents pays. Mais aujourd'hui, on a écrit à tous les collèges d'Aquitaine, de Nouvelle-Aquitaine, pour leur proposer de leur expliquer la méthode d'eau et transférer en fait. L'Antique est vraiment à disposition des établissements pour suivre cette démarche et accompagner les établissements qui voudront la mettre en place avec leurs élèves. Ils cachent tout là, pas ils cachent tout là, peu importe. Donc les résultats, et après la pause, ça va ? C'est intense mais intéressant, non ? Je pense que je vais rester ici. Donc vous serez indulgent avec Jonas parce que c'était normalement Golfo, notre partenaire Chypriote, qui devait présenter les résultats. Comme elle n'est pas là, il s'est proposé, ou je lui ai imposé, de présenter les résultats. Donc merci à vous. Donc vous avez dû imaginer moi être une citoyenne, une citoyenne. Je vais juste vous donner quelques résultats sur les expériences dans les différents pays. Nous avons 316 étudiants et 23 enseignants. Nous avons fait un total de 7 différents expériences, donc 7 différents rounds. Les expériences étaient divisées en deux. Nous avons eu un premier round, puis une discussion, puis une rédise, puis une expériences. Et puis nous avons eu un expériences. Nous avons eu un expériences et les enseignants. Les enseignants et les enseignants aussi, ils avaient environ 7 heures de train. Ils avaient l'expériences, ils avaient l'expériences avec les classes et les tools. Et ils ont utilisé quelques heures de travail à évaluer les skilles des étudiants avant qu'ils ont commencé. Je vais parler de ça un peu plus tard. Et aussi leurs expectations sur l'entrepreneuriat. Parce que nous étions intéressés à trouver des enseignants des enseignants des enseignants. Est-ce que l'entrepreneuriat est très commune pour eux ? Ou est-ce que les enseignants font des enseignants avant qu'ils font des enseignants ? Donc nous avons eu un processus d'évaluation. Les enseignants assessaient les enseignants des enseignants des enseignants. Les enseignants assessaient leur perception de l'entrepreneuriat avant qu'ils ont commencé. Et ensuite, les enseignants assessaient leur perception de l'entrepreneuriat. Et les enseignants et les enseignants ont donné leur feedback sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, nous nous demandons aussi les parents de l'entrepreneuriat sur leur perception de l'entrepreneuriat. Et aussi leur connaissance de l'entrepreneuriat sur leur enseignants. Donc, qu'est-ce que l'impacte ? De plus que nombre de l'entrepreneurs sont maintenant considérés de commencer leur business. C'est très intéressant. Et ils disent, ou les enseignants, qu'ils disent qu'ils ont été positifiés par ce programme. Comme je l'ai dit avant, c'était plutôt difficile pour eux pour qu'ils n'ont pas de réponse à l'entrepreneuriat. Mais c'était aussi intéressant pour eux pour qu'ils soient dans ce processus et figurent, comment comment mon enseignants ne lui donnent pas la question de l'entrepreneuriat sur leur question. Comment mon enseignants ne lui donnent pas de l'entrepreneuriat sur leur question de l'entrepreneuriat. Comment mon enseignants ne lui donnent pas la question de l'entrepreneuriat sur leur question de l'entrepreneuriat sur leur question. Donc, c'était intéressant de voir la relation entre les enseignants et les enseignants. Parce que, à l'entrepreneuriat sur leur question de l'entrepreneuriat sur leur question de l'entrepreneuriat sur leur question. Comment mon enseignants ne lui ont fait pas la question de l'entrepreneuriat sur leur question de l'entrepreneuriat sur leur question. Comment mon enseignants ne lui ont fait pas la question de l'entrepreneuriat sur leur question de l'entrepreneuriat sur leur question. Dans l'autre classe, j'ai fait les filles, parce que les filles sont très bons à team dynamics et les filles sont très résultat-orientés. Donc j'ai fait les filles faire les filles. Ça s'est terminé dans une très large discussion sur qui peut travailler avec qui, et ainsi de suite. Mais elles managent, les filles ont été créés et les filles ont été créés par les filles, et c'est un peu plus intéressant. Et je voudrais voir et parler avec vous, comment faire des groupes et des groupes. Les enseignants, ils ont aimé le programme très bien. Ils ont aimé beaucoup. Ils ont aimé les tools digitales. Ils ont aussi changé leurs minds sur l'entrepreneuriat. Ils ont pu expliquer l'entrepreneuriat. Ils ont comprécié l'entrepreneuriat pour les filles. Et je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. Et probablement, ceux qui ont des expériences de l'entrepreneuriat, qui ont eu l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus de personnalité pour les valeurs et les skillses. En tant que l'enseignante de l'enseignante. C'est intéressant de voir que les enseignants de l'enseignante ont des enfants, qui ont des étudiants, qui ont des étudiants plus de l'enseignants. Et comme je disais, les enseignants des étudiants avec des étudiants plus de l'enseignants ont des étudiants. Et il y a des étudiants des étudiants qui ont dit qu'il y a des étudiants des étudiants et des étudiants qui ont des étudiants et des étudiants des étudiants en l'enseignants des étudiants en Amérique à l'enseignante. Donc, les étudiants dans vos classes qui sont peut-être un peu qui sont très bons à l'enseignante et qui sont un peu bons à l'enseignante et qui sont un peu bons à l'enseignante en un étudiante. Peut-être qu'ils sont les étudiants d'entrepreneurs. Les parents. Ils croient que l'enseignante est très important pour l'enseignante. La plupart de leurs enfants parlent avec leurs enfants et qui sont très importants des étudiants. Et en France, le expérimenter en France de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante qui est très important. On a dit que l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante et qui sont en France de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante. Cette notion d'entrepreneurship est important mais je ne suis pas certaine que je veux que mon enfant de devenir un entrepreneur. C'est intéressant. et aussi, si vous faites la différence entre l'enseignante et l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante de l'enseignante avec les parents et les entreprises et les gens des enseignantes et les entreprises de l'enseignante et les institutions également sur les différents types de politique Parce que si vous demandez l'EU commissaire, ils vont vous dire le même chose que les parents font. Entrepreneurship, enseignants et enseignants sont très important. Donc, comment nous intégrer les enseignants dans notre éducation ? Parce que notre système de enseignants sont très bons à traiter les enseignants, mais pas très bons à traiter les enseignants. Donc, c'est la prochaine part pour le projet, c'est la prochaine part pour les enseignants, c'est la prochaine part pour les enseignants, c'est la prochaine part pour les enseignants. C'est tout. Une question, justement, sur les résultats et une question à l'ensemble des participants à la table ronde. L'intérêt d'un projet européen, bien sûr, c'est qu'il est international, mais qu'il est interculturel. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez constaté, en fait, des différences d'appropriation des dispositifs, des différences de résultats, compte tenu des différences culturelles, des différences de systèmes d'apprentissage, de systèmes pédagogiques, de systèmes éducatifs entre les différents pays. Oui, ces 4 skills, je pense que je vais juste retourner. C'est parti, c'est parti. Ces 4 skills, c'est partie de l'évaluation des enseignants et des étudiants. Quand nous avons demandé de les étudiants de l'évaluation des problèmes, nous avons eu un total de 24 questions des groupes, donc d'avance d'une des étudiants de 6 questions. Les étudiants, français et spaniants ont été très positifs sur l'évaluation. Donc, les étudiants ont augmenté leur collaboration très bien, mais plus sur la créativité et la créativité et la créativité, et un peu plus sur la créativité et un peu plus sur la créativité. Mais les étudiants ont été un peu différent. Les étudiants ont augmenté leur collaboration, change in the answers before it will change the whole conclusion but it was interesting to see that the students actually some of the students managed to become worth less good at creativity during the week even though they had worked with creativity during the week and i think that's probably due to the fact that students are very they answer maybe a bit fast so some of the conclusions are with a with this notion that they they probably they answered on 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 this day i feel happy i feel creative on friday maybe not so much it's time for weekend so we have to remember that the last one yes it's for the college just so I would like to know about the four tools and between the minecraft how you have because it's four different tools that you have taken I would like to know how you have managed the four groups and how you have animated the four groups with minecraft which is a little different from the other tools is there there was at the end a regroupement with an interaction between the tools or is it that it was really four different tools for the same results for the same results and combine in fact the result what yes then it was four different tools but for the same object that they have created the final video for us the question was to use the the skills of the students and above all of them and above all of them and above all of them we are talking about Minecraft I'm going to talk about it because it's me who I accompany the group I don't know how to use it I will tell you all of them we have put in place a server and after they are and it's there where we also learn from the students where we are humble and above all of them and they say that I don't know how to use it but I don't know how to use it and they have done a great job so let's leave a marge of libertad on the tool the moment that we have well stimulated the object I propose 15 minutes of pause 15 minutes sorry on a déborded on the program just in face of the amphitheater we are in the space Bayona you have a little coffee, juice of orange and we will see you for the next time I have a little bit of an ambulance in the room yeah yeah 15 minutes yeah 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 Merci.